Merci pour ta paix, merci pour la grâce. Oh Jésus. Oh Jésus, Jésus. Jésus, Jésus. Merci, merci. Merci. Merci pour ce temps, merci pour maintenant, merci pour le témoignage de l'Esprit. Merci Seigneur pour le témoignage du Saint-Esprit. Merci pour ton action. Merci pour l'inspiration. Merci pour l'inspiration, Seigneur. Amen. J'aimerais dire quelque chose avant de commencer. Je nous dis encore bonjour. Regardez ce que l'apôtre Paul dit. Éphésiens chapitre 1. Bonjour, bonsoir ceux qui sont en ligne, Tatiana, Lancelot, Kali, Ketia, Renelda. Bonsoir. Il nous est arrivé d'avoir comme le sens d'une, que ma vie chrétienne n'a pas de sens. J'ai l'impression que je ne sais pas où je vais avec ma vie chrétienne. Je ne sais pas si ma vie chrétienne a un sens. Je n'arrive pas à trouver ma place. Je ne sais pas réellement ce que je peux faire avec ma vie chrétienne. On dirait que ce sont des genres de pensées qui balayent, non pas que nous les chrétiens on le veut, mais de foi que l'ennemi veut. Je prie ce soir, Père, parce que tu es là, que la révélation de tes paroles puisse éclairer, comme tu l'as dit par David. Regardez ce que Paul dit. Éphésiens 1, verset, le chapitre 1. C'est pourquoi, à partir verset 15, moi aussi, « Ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus-Christ, de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières. » Paul se définit ici clairement comme un intercesseur. « Je fais mention de vous dans mes prières. » Et je me veux rassurer, autant Paul a prié pour les chrétiens d'Éphés, Jésus aussi prie pour nous. Je ne sais pas si vous avez déjà arrêté pour dire, « Pensez que Jésus prie. » En fait, on croit que Jésus, il est allé, il est assis à la droite du Père, il est là en vacances dans les Maldives. En Polynésie française. Il est en train de voir l'eau turquoise. En train de manger un bon poisson. Jésus est assis à la droite du Père, en train d'intercéder pour nous. Jésus intercède. J'aimerais que chacun de nous croit et qu'on soit conscient de l'intercession de Christ en sa faveur. Ça veut dire qu'il intercède pour moi dans tous les domaines qui me concernent. Commençant par ma foi, Jésus intercède pour que je persévère. Jésus intercède pour que ce que je suis en train de faire en ce moment. J'aimerais servir, j'aimerais l'écouter de plus en plus. J'aimerais avoir l'envie de la Bible, de lire la Bible. J'aimerais ceci. Je suis en train de passer par une session de délivrance. Jésus intercède pour tout ça. Et si Jésus est le meilleur intercesseur, à combien plus forte raison ? Sa prière ne sera pas écoutée. Comment on peut accompagner l'intercession de Jésus lorsqu'on prend à cœur ce que nous sommes en train de faire parce qu'on sait que Jésus l'a demandé en moi. Ça veut dire, si je ressens le désir, c'est que mon désir est déjà l'expression d'une réponse de l'intercession de Jésus. Oh ! Si Jésus intercède, comment sera ma foi ? Si Jésus se tient à la droite de Dieu et il est en train de dire, Saint-Esprit, maintenant je fais rentrer Jean-Marc dans cette saison. Est-ce que tu peux l'accompagner ? Est-ce que tu peux emmener quelque chose ? Est-ce que tu peux inspirer ? Est-ce que tu peux faire ceci ? Et le Saint-Esprit dit, oui Jésus, de toute façon tu es mon pote. Nous sommes en Trinité. Et le Saint-Esprit vient. Comment il peut venir ? Il peut venir dans un rêve. Comment il peut venir ? Il peut venir comme ça. Tu étais au boulot ou je ne sais pas. Quelque chose vient se déposer dans ton cœur. Tu ne sais pas comment ça s'est formé. Mais ce qui est sûr, quelque chose s'est formé. Et lit lorsqu'il était en train de prier. Et il a vu la paume de main. Il ne s'est pas posé la question, comment la paume s'est formée ? Il ne s'est pas posé la question. Il a dit simplement à son serviteur, va dire à Aqab. Souvent nous, nous sommes en train de voir des solutions se former et on veut que Dieu nous donne tous les détails. Et des fois, ces détails-là qu'on cherche sont plutôt des éléments qui arrêtent notre course et notre foi. Et pourtant Dieu nous montre quelque chose. Élie a dit, il y a quelque chose qui se forme. Cette fois, Élie avait la tête sur les genoux. Oh, ma foi, ma persévérance n'a besoin que de ce qui s'est formé. Voilà pourquoi, lorsque je prie, lorsque je suis en train de chercher Dieu, je suis en train d'attendre que je vois se former ce que je suis en train de demander. Ou d'une certaine manière, je vois Dieu former la réponse ou l'image ou l'impression de quelque chose. Et cette impression peut être une personne. Cette impression peut être un message, un verset biblique. ça peut être un rêve, ça peut être une présence. Pendant que vous priez, vous sentez que l'esprit descend. Pendant que tu pries en langue, tu sens quelque chose dans ton corps. C'est, vas-y, dis à Dieu, Saint-Esprit, merci de me faire ressentir ça. Ah, la présence de Dieu, Dieu n'est pas abstrait. Dieu est concret. Dieu est plus évident que le mot évident. Le mot évident ne pèse pas devant Dieu. Ok, on veut, on cherche à trouver quelque chose de plus. D'accord. Quand on va passer dans ce plus, on va dire, waouh, c'était, je ne sais pas. C'est évident, mais, ouf, je ne sais pas. Pourquoi on n'arrive pas à en dire, je ne sais pas. Parce que Dieu, c'est le plus, plus, plus. C'est la perfection. C'est plus que HD. C'est plus que 4K, 8K. C'est plus que haute définition. Et Paul, il dit, je ne cesse de prier afin que le Dieu de Seigneur, de notre Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse, de révélation. Plus loin, il continue, qu'il illumine les yeux de vos cœurs. Afin que vous sachiez, et c'est là que je voudrais nous encourager, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache. Ah, quelle est l'espérance qui s'attache. En fait, il dit quoi ? Qu'il vous donne un esprit de révélation, qui va vous éclairer en le concernant, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour l'y voir encore plus loin. Mais dans quel but ? Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à votre appel. Et l'ennemi, ce qu'il fait, l'ennemi, ce qu'il fait, c'est de nous frôler l'espérance. L'ennemi vient frôler l'espérance attachée à notre appel. Comment est-ce qu'il le fait ? Il emmène le mensonge. Comment est-ce qu'il le fait ? Il emmène le découragement. Voilà pourquoi vous avez remarqué qu'à chaque fois que vous êtes motivés, il y a des résultats. Et à chaque fois que vous êtes motivés, il y a un résultat. parce que Dieu accompagne que l'ennemi, que le diable ne nous vole plus notre espérance. Église, Église, notre espérance est glorieuse. Notre espérance est glorieuse. Notre espérance est glorieuse. Et Paul, il appelle l'Église à l'esprit de révélation. Seigneur, ouvre-moi un peu plus. Oh, un peu comme l'oignon. Quand vous touchez la couche, vous enlevez. Je ne sais pas comment vous faites pour ouvrir, mais moi, je prends un petit couteau, j'enlève la première couche. Et cette couche-là qui est bien craquante, elle tombe. La deuxième couche, elle est bien attachée. Elle ressemble un peu, elle commence à marronner un peu. Elle devient marron comme la couche craquante. Alors là, on l'enlève un peu. Elle est un peu plus dure, bien plus attachée. Et plus on ouvre, plus on ouvre, plus on ouvre. Et au fond, on va trouver un petit truc. Les profondeurs de Dieu. Amen. Je ne sais pas si c'est psaume 25 ou plus. Non, c'est psaume 32, verset 8. Les profondeurs. non, c'est psaume 42, je crois. Voilà, c'est psaume 42. Les profondeurs appellent les profondeurs. Oh non, que le diable ne nous vole pas, ne te vole pas l'appel. L'espérance attachée à ton appel, déjà l'appel d'être enfant de Dieu, mais aussi l'appel si tu as appelé à servir Dieu. De toute façon, nous sommes église, nous sommes épouses, dans notre casquette, nous avons tout ça. Nous sommes épouses, intimités, nous sommes aussi coéquipiers, coouvriers, ça c'est Paul qui le dit, d'ailleurs même épouses, c'est Paul qui le dit. Bon, on va prendre des citations de Paul, il n'y a que lui qui a dit ça. Et nous sommes aussi des soldats. Amen. Que le diable ne te vole pas ton espérance. Au nom de Jésus. Amen. Oh, merci Saint-Esprit. C'est avec ça que j'aimerais introduire le message de ce soir. Parce que j'ai l'impression de foi et j'ai remarqué, en fait, ça m'est venu comme ça, juste pendant que j'étais en train de venir là. Juste en m'approchant, quand on a commencé à murmurer, oh Jésus, c'est vrai, c'est vrai. Et vous allez voir, à chaque fois que vous perdez, quand le diable vole cette espérance, c'est comme s'il vole votre but. Il vole le but. Et quand on n'a pas de but, ça veut dire qu'on n'a pas de vision et on fait quoi ? On périt. Proverbe, chapitre 27, je crois, le verset 18. Un peuple qui n'a pas de vision est un peuple, un peuple, qui, qui, qui périt. Proverbe 27, verset 18. Faute de vision, mon peuple meurt, se meurt. Ça aussi, mais regardez aussi Proverbe, regardez aussi Proverbe qui dit quand il n'y a pas de vision, il n'y a pas, il y a une certaine mort. Et dans ce texte, c'est souvent utilisé pour le prophétique, mais c'est dans ça, Proverbe 27, verset 18. non ? Proverbe 29, verset 18. Regardez, 29, verset 18, excusez-moi. Proverbe 29, si je me... C'est ça ? 29 ou 28 ? 29. 29, verset 18, c'est ça ? Voilà. Vas-y. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple ne connaît aucune retenue, mais s'il respecte la loi, il est heureux. Voilà. Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a pas de vision, selon certaines versions. C'est bon pour toi aussi, Nicole ? Proverbe 29, verset 18. Quand il n'y a pas de vision. Oui, vas-y, 29, 18. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est son frein, mais bienheureux, celui qui garde la gloire. Voilà. Quand il n'y a pas de révélation. Le peuple est son frein. Et le peuple est son frein. Et c'est pour cela, dans l'Ancien Testament, Dieu a accompagné son peuple par des révélations, des manifestations des prophètes. Et aujourd'hui, celui qui est en charge de cela pour nous, Église, après la résurrection, c'est le Saint-Esprit. Il nous accompagne. Et Paul, il dit quoi ? Qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Et c'est important. Paul lui-même, il dit encore dans Philippiens, le chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 12, il dit, mon désir est de le connaître. Voilà. Je ne perds pas mon but. Parce que mon but est de le connaître. Alors, je fais tout gardant mon but. Est-ce que tu peux garder ton but devant toi ? Est-ce que tu peux te servir de l'Église, des réunions, des messages, des prophéties, de tout ce qu'aussi le Saint-Esprit te donne, de l'Écriture déjà ? Est-ce que tu peux te servir de tout cela comme étant des gages afin de garder la vision ? Amen. L'un des meilleurs moyens, l'un des meilleurs moyens pour ralentir un homme, c'est de doter sa vue, doter sa vision, ses objectifs. Parce que quand on enlève l'objectif, c'est comme si on enlève les priorités. Et donc, du coup, quand on n'a plus de priorité, qu'est-ce qui va se passer ? On va chercher, on va prendre le temps de chercher les priorités. Et pendant que nous sommes en train de prendre le temps de chercher les priorités, qu'est-ce qui se fait ? On est en train d'être ralenti. Alors, que ce soir-ci, il y avait une impression de ralentissement, reçoit l'accélération au nom de Jésus. Amen. Parce que tu comprends que la vision, c'est connaître Christ et je dois courir. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 à 27. Paul, il dit quoi ? Je me donne, je me donne en sacrifice. Je vous le paraphrase. 1 Corinthiens 9, 22 à 27. Il dit, comme un athlète, qui se prépare, moi aussi, je me prépare afin de courir. Je n'ai pas envie qu'après avoir prêché, je sois disqualifié. Là, je vous le fais un peu en mots d'explication. Je n'ai pas envie d'être disqualifié. Je dois courir afin de remporter le but. C'est qui le but ? Christ. C'est qui le but ? C'est Jésus. Et nous allons. Que le Dieu de gloire, que nous servons, qui nous a réunis ce soir, nous donne l'impression de le toucher. Que Dieu te donne l'impression de le toucher. Et comment est-ce qu'on peut sentir quand on a touché Dieu ? On sent ce témoignage fort, comme cet accroissement de l'esprit à un moment donné. Tu sens comme si, oh, 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 il y a une proximité. Par moment, la proximité de Dieu, elle est intellectuelle. Mais il y a aussi des moments où la proximité de Dieu, c'est un toucher physique. Et dans ce toucher physique, tu peux tomber dans ce toucher physique. Tu peux pleurer dans ces touchers physiques. Tu vois l'invisible. Et c'est là que tu te rends compte que ceux qui étaient un peu comme intellectuels, mais tu y croyais vraiment, ah, non, ce n'est plus intellectuel. Que le Dieu Tout-Puissant, que le Dieu Tout-Puissant n'enlève pas ta vision. Oh, ne perds pas ta vision. Ne perds pas ta vision. Et ce que les démons font, les démons viennent ralentir. Ils mettent un brouhara, des brouillards. Et du coup, ce que le Saint-Esprit fait par l'aide de l'Église, il vient allumer les feux de brouillard. Allons plus loin quand même. Pas mal, pas mal. Et oui, le Saint-Esprit vient allumer les feux de brouillard. Il allume celui de devant. Tu essayes d'avancer, mais tu n'arrives toujours pas. Et du coup, le Saint-Esprit, bon, on va activer ceux de derrière. Mais vous savez, c'est pourquoi il active ceux de derrière? Pour que l'Église te repère, pour qu'il puisse t'aider. Ah, c'est là maintenant que le Saint-Esprit va œuvrer par moment avec le concours de l'Église. Et c'est là que le pasteur peut redire, Karen, tes feux de brouillard arrière, je les ai perçus. Mais il y a quand même des feux. Je viens t'aider. Nous sommes membres les uns pour les autres. Les feux. Et si le Saint-Esprit ouvre comme ça, du coup, tu es visible. Tu es visible par tous. Et tu peux mieux avancer. Nous sommes dans ce chapitre, dans ce chapitre sur les anges, Satan et les démons. Dieu est merveilleux. Ah, ça c'est, ça c'est des témoignages ça. On va vivre ces neuf mois avec toi. Gloire au Seigneur. Les anges, Satan et les démons. On va moins parler des démons. Parce qu'on va dire qu'on ne veut pas faire l'apologie du diable. On va dire qu'il faut enseigner sur Christ. Ok, on va parler sur les anges. Mais on va encore remarquer que nous, chrétiens, on connaît moins l'activité angélique. On discerne moins l'activité angélique au sein de l'église. Ah, j'aime bien la Pentecôte. Vous avez vu la salle et la salle est un peu jaunie par endroit. C'est hyper bien bien. Oui, donc chapeau mort. Celui qui prie en langue en Corinthien chapitre 14 s'édifie lui-même. Amen. Celui qui prie en langue parle à Dieu. Et toute personne qui est en relation avec Dieu d'office, il est dans l'atmosphère où je dirais l'atmosphère angélique viendra autour. Parce qu'il est écrit il ordonnera à ses anges, à ses serviteurs les anges de venir t'aider. Et quand on prie souvent en langue, on accroît au fait notre conscience de Dieu mais aussi on accroît notre conscience de l'atmosphère divine. Amen. Pendant qu'on prie en langue, on accroît notre conscience de l'atmosphère divine. Et cette atmosphère divine, le Saint-Esprit, Jésus, Dieu le Père, mais Dieu le Père, il est environné de toute son armée céleste. C'est pour cela que vous remarquerez dans la Bible, Dieu a agi, Dieu a envoyé qui ? Ses anges. Juge chapitre 13. Dans Genèse, Dieu apparaît mais il y a aussi une apparition de Dieu qu'on parle de l'ange de l'éternel qui, selon les positions théologiques, c'est pratiquement l'égal de Dieu. Enfin, non, ce n'est pas l'égal de Dieu. L'ange de l'éternel c'est l'un des noms de Dieu. Ok ? Pourquoi ? Parce que vous allez voir dans l'apparition de l'ange de l'éternel souvent dans les discussions il parle de sa propre autorité. Et personne ne peut parler de sa propre autorité s'il n'est pas Dieu. C'est pour cela Jésus dans le Nouveau Testament il a aussi parlé de sa propre autorité et je veux vous dire peut-être certains pensent peut-être le connaissent déjà dans le Nouveau Testament et c'est dans Jean. Jésus a utilisé une expression sept fois ou neuf fois selon certains commentateurs publics ça vous vient un peu ? Essayez Jésus a utilisé en vérité en vérité je vous le dis en vérité en vérité je vous le dis et plus loin il dit je suis ok ? Et si vous devez faire le lien entre le je suis de Jésus et Dieu qui apparaît à Moïse exode chapitre 3 il dit quoi ? Je suis lorsque tu seras devant Israël tu leur diras quoi ? Je suis m'a envoyé pourquoi ce nom ? Et d'ailleurs c'est intéressant d'étudier l'expression je suis en fait en français c'est traduit je suis c'est compréhensible mais dans son original c'est je suis celui qui suit c'est ça ? dans son original donc en fait c'est comme s'il dit en fait il est il est je suis celui qui est voilà je suis celui qui est donc comme pour dire selon l'existence le témoignage de l'existence c'est moi vous voyez un peu ? non Dieu c'est fou et du coup dans cette atmosphère dans cette compréhension de Dieu qu'est-ce qui se passe ? on a de plus en plus la conscience de ce qui l'environne et on voit dans Apocalypse on voit dans Ézéchiel on voit dans Genèse mais aussi dans Matthieu chapitre 1 chapitre 2 l'activité angélique et ça c'est intéressant je lis un petit paragraphe et je vais passer dans la suite les anges ont une grande puissance ils ont une force puissante psaume 103 verset 20 et sont bien supérieurs en force et en puissance aux humains injustes de Pierre chapitre 2 verset 11 malgré cela Dieu fait preuve d'un plus grand amour pour les humains que pour les anges en effet Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché il n'y a pas eu de plan de rédemption pour les anges vous allez me poser la question pourquoi je veux vous répondre aussi simplement je ne sais pas comment on se débarrasse facilement je ne sais pas la Bible sais-tu le Saint-Esprit n'a pas révélé cela donc je ne sais pas mais ce qui est sûr c'est intéressant ça nous montre beaucoup de choses l'approche de Dieu la relation de Dieu avec l'homme comme il pouvait dire créons l'homme à notre image il n'a pas dit pour les anges créons les anges à notre image oh c'est pour cela plus loin dans l'Epsom il peut dire qu'est-ce 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 qu'il t'a fait on va je pense qu'on sera des milliers des milliers dans la salle de questions de Dieu pour dire bon tu as des choses à nous répondre ici certains même disent je vais aller voir Paul qu'est-ce que tu voulais dire quand tu disais que les femmes ne peuvent pas prêcher Paul qu'est-ce que tu voulais dire quand tu parlais tu parlais en langue on n'a pas compris les sujets d'un désaccord qu'est-ce que tu voulais dire Paul Paul qui dit je ne sais pas moi j'ai été inspiré d'ailleurs il y a un excellent livre que je veux m'en procurer qui est sorti sur les désaccords dans l'église les sujets de désaccord notamment est-ce que les femmes peuvent prêcher par rapport au parler en langue il y a quand même alors il y a des grands militaires ah bah oui ah bah oui on était nous étions dans une position un peu plus un peu plus comment on était un peu plus limité en tout cas Barbara moi j'étais pas très 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 précis sur cette question mais ça m'a emmené au fait à révaloriser ma position concernant le ministère de femmes quand j'ai de plus en plus lu aussi les femmes que Dieu a utilisées les femmes que Dieu a utilisées juste dans le contexte entre 1950 jusqu'à aujourd'hui même plus loin je me suis juste dit si Dieu choisit une femme qui peut renoncer qui peut dire non ok toutes ces personnes qui ont été délivrées par enfin délivrées sauvées ils ont cru en Christ par le ministère d'une femme est-ce que ces personnes ne seront pas sauvées parce que Jésus n'avait pas des disciples autour de lui c'est là qui nous emmène maintenant à comprendre pourquoi où on n'a pas de réponse sur le pourquoi où Jésus est le pourquoi du choix que des hommes autour de Christ ce que l'on sait il a choisi mais on ne sait pas pourquoi donc il y a une raison mais on sait qu'il a choisi voyez un peu c'est comme ça maintenant en fait que des fois c'est comme ça qu'il faut comprendre la théologie ce qui est clair devient une affirmation mais dans ce qui est clair on voit est-ce que c'est perpétué dans la Bible et c'est là qu'on peut en faire une vérité et il y a des choses qui ne sont pas perpétuées en gros qui ne sont pas citées un peu partout et donc ça c'est pas des cas exceptionnels mais il faut prendre le texte avec un contexte et du coup comprendre autour et maintenant quand on va appliquer dans notre vie aujourd'hui on regarde est-ce que Dieu il n'a pas choisi d'autres personnes autres que les hommes aussi ben du coup si ces ministères là sont authentiques donc la position de la Bible ok est une position claire donc Dieu ne peut pas se renoncer donc Jésus choisit autant les hommes il choisit aussi autant les femmes donc les ministères les femmes de l'église vous êtes contents applaudissez pour vous même quand même alors là d'accord chérie tu pourras faire passer une liste pour ceux qui vont celles qui vont prêcher bientôt tu peux faire passer une liste les anges ont une grande une grande puissance il les a prespité dans l'abîme où ils sont gardés pour le jugement ça c'est les anges de Chu comme les anges exécutent je suis sur le paragraphe suivant comme les anges exécutent docilement les plans de Dieu en mettant en oeuvre sa parole la parole de Dieu ils nous servent d'exemple ils nous servent également d'exemple lorsqu'ils adorent et glorifient Dieu c'est pour cela dans cette atmosphère d'adoration Dieu est élevé le mouvement angélique est intensifié pendant que je prie en langue je suis en communion avec Dieu le mouvement angélique est intensifié en fait parce que Dieu est en train de se manifester avec moi l'atmosphère de Dieu engage les anges regardez pour les démons les démons du coup c'est quoi ? les démons sont des anges maléfiques qui ont péché contre Dieu je le trouve intéressant parce que juste aujourd'hui à 14h30 là j'appelle quelqu'un et je prie pour lui son ami me dit de pouvoir me demande de prier pour la délivrance ah non 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 j'ai béni Dieu parce que ça a authentifié ça rendait témoignage déjà à la personne qui m'a demandé de prier pour son ami mais aussi pour moi qui allait enseigner enseigner ce soir par rapport au sujet des démons un sujet qui fait peur un sujet de foi qui nous emmène à perdre confiance en l'autorité et en la puissance de Dieu pourquoi ? parce que lorsque les démons se manifestent les démons se manifestent et ils font peur pourquoi le diable fait peur ? parce qu'il use de la peur pour arrêter ta course en fait quand il a peur c'est pour que tu puisses arrêter ce qui le dérange et une manifestation calme la personne était comme si elle était dans un elle était dans les vapes je lui demande de me parler de me regarder et là je vous donne aussi des tips quand vous allez prier pour les gens de foi les démons ils n'arrivent pas à nous regarder dans les yeux en tout cas certains esprits ceux qui sont peut-être un peu plus puissants ils vont essayer de vouloir vous défier d'une certaine manière mais lorsque vous montrez aussi la confiance intérieure en l'autorité de Christ ils vont ils vont changer de face lorsque il est dit que Jésus a résisté au diable Matthieu chapitre 3 et Luc chapitre 3 et le diable s'étend fuit et Jacques nous dit quoi résister et il fuira à chaque fois qu'on résiste à l'ennemi il change de stratégie et du coup la personne était calme elle était calme elle disait rien elle ne me regardait même pas elle était dans les vapes laissait d'ouvrir les yeux pour m'entendre en fait quand on me montrait la personne c'était déjà une manifestation démoniaque j'ai prié en langue j'ai prié en langue les yeux commencent un peu à rouger généralement on conseille lorsqu'on prie pour la délivrance d'avoir les yeux ouverts c'est pour voir ce qui se passe ok non la personne qui prie d'avoir les yeux ouverts ok et du coup parmi deux fois la personne peut être calme vous regardez elle est tellement calme elle a fermé les yeux vous allez comprendre les yeux commencent à cligner un peu partout et parmi aussi des manifestations qui arrivent la personne elle commence à respirer d'une certaine manière ok et là je ne sais pas Barbara vient et là je lui dis on va mettre c'était sur Whatsapp la personne est à tour et je suis à petit et donc on a mis le parler en langue un homme de Dieu qui a parlé en langue qui secoue mon Dieu il a commencé à prier en langue enfin on a mis la vidéo du parler en langue la vidéo ah vas-y tu peux te mettre un peu plus au frais si vous voulez c'est bon ok et cette personne qui était un peu dans les vagues et là elle a commencé elle s'est levée elle a commencé à ne pas ouvrir les yeux elle a essayé de me parler et non je n'ai pas besoin de délivrance et même là ce n'était pas la personne qui me parlait c'était le délivre ah on s'est dit mais wow Seigneur ce truc avec le parler en langue parmi les démons le diable va imiter le parler en langue bon je ne vais pas anticiper mon message de dimanche ah oui il y a le parler en langue démoniaque oui sûrement mais maintenant on n'a pas appris à connaître le témoignage de l'esprit et on s'est dit oh et le diable a parlé en langue c'est que ce truc de parler en langue c'est mauvais ne savez-vous pas ne savons-nous pas que l'ennemi va toujours imiter de la même manière que je peux prier pour Lucie elle ressent la présence de Dieu qui vient une forte chaleur de la même manière aussi une manifestation d'un démon peut être aussi peut se faire aussi avec une chaleur et la personne s'est levée du coup ce qui était drôle c'est que moi je lui ai dit regarde-moi regarde-moi elle me regarde elle regardait le téléphone mais tu voyais qu'elle était dans le vide le regard était vide et à un moment il a fermé les yeux j'ai dit regarde-moi il n'arrivait pas à regarder pourquoi ? sûrement quelque chose se dégage l'autorité de Christ d'autres disent même qu'il y a du feu dans nos yeux et apparemment je crois qu'il y a un texte dans Apocalypse qui parle du feu soit Apocalypse où Ézéchiel parle du feu qui sortait des yeux de Jésus les démons sont des anges qui ont péché ce sont des anges que Dieu n'a pas épargné lorsqu'ils ont péché mais il les a précipités dans l'abîme il les a ils ont été ils sont enchaînés dans les ténèbres et ça c'est Pierre qui nous le dit dans le chapitre dans son deuxième épître de Pierre chapitre 2 verset 4 faisant partie de la création originelle il considérait que toute la création de Dieu était bonne la Bible ne nous précise pas quand les démons sont tombés ce n'est pas non plus l'objet de notre étude mais ce qu'on sait que les démons sont là les démons seront chassés et ils sont vaincus à cause de qui ? à cause de Christ Amen et Marc chapitre 16 à partir du verset 16 jusqu'au verset 17 ou 18 Marc 16 et qu'on est encore d'actualité même si certains vous allez voir dans vos Bibles Marc chapitre 16 à partir du verset 9 jusqu'au dernier verset c'est entrecrocher les entrecrocher signifie que c'est une portion de l'écriture qui ne figure pas dans tous les manuscrits et donc du coup ceux qui ne croient pas en la puissance de Dieu ne croient pas que Marc 16 est quelque chose d'authentique ok admettons admettons que ce n'était pas dans tous les manuscrits quelqu'un l'a ajouté ok vous connaissez Marc Marc c'était le disciple de Pierre Marc c'est celui d'un acte des apôtres dont Paul parle de Jean-Marc donc vous pouvez peser l'authenticité de mon message parce que j'étais dans les actes des apôtres bon bref on continue du coup ok admettons que ça n'était pas là d'accord on n'était pas sûr d'accord Michel on n'était pas sûr ok je d'accord là vous êtes devant quelqu'un qui débat ok on n'est pas sûr de Marc 16 mais maintenant regardons ne fût-ce que Jésus qu'est-ce qu'il a fait Jésus il a chassé il a guéri ok regardons ne fût-ce que Pierre ne fût-ce que Paul ok mais est-ce que il n'y a pas quelqu'un dans le monde qui a été touché par la puissance de Dieu et il a vu les démons oui alors d'où nous vient cette incrédulité parce que l'ennemi ne veut pas qu'il soit dérangé il ne veut pas être dérangé il veut qu'on le laisse comme ça mais nous nous savons que Ephésiens Colossiens dit il lui a été donné un nom au-dessus de tous les noms par lesquels tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur et là où deux ou trois sont assemblés cette vérité doit être expérimentable ce n'est pas parce qu'on pense à une parole de la Bible que cette parole devient authentique non au fait quand vous pensez à une parole c'est que le Saint-Esprit vous a ramené ça et cela vient comme un réman une révélation la parole reste authentique même quand vous n'êtes pas allé la chercher mais maintenant on voit la différence quand on va saisir la parole c'est là maintenant qu'on sent qu'il y a quelque chose qui se dégage Satan est le nom et le nom personnel du chef des démons il est mentionné par son nom dans des passages bibliques comme 1 Corinthiens 21 verset 1 il est dit que Satan se dressa contre Israël et il a incité David à faire le recensement d'Israël on voit dans Matthieu chapitre 4 que Jésus dans sa tentation a lutté contre le diable et d'ailleurs le diable c'est un autre nom de Satan il s'appelle aussi Belzébuth ou Belzéboul selon certaines traductions il s'appelle aussi le malin il s'appelle aussi l'accusateur de frères celui qui vient condamner à chaque fois celui qui vient condamner à chaque fois oh heureusement que j'ai Jésus Christ l'un des avocats le plus connu de France qui est d'ailleurs aujourd'hui ministre vous connaissez le qui je parle on va faire sa pub mais Jésus est le meilleur avocat il a gagné le procès une seule fois pour toutes Jésus a gagné le procès qui te concernait le procès qui permettait au diable de pouvoir t'attaquer de pouvoir te je ne sais pas faire tout ce qu'il voulait te décourager Jésus a gagné le procès et ton dossier devant Dieu c'est marqué affaire classée victoire libérée justifiée on n'en revient plus archivée de fois Dieu le sort non Dieu ne l'archive même pas il le met là Jésus le porte là c'est marqué victorieux victorieux Jean-Marc est victorieux Jean-Marc a été acquitté oh j'aimerais employer ce terme acquitté acquitté l'accusateur des frères et du coup on remarque que dans la délivrance dans la délivrance ça joue beaucoup les personnes qui ont été culpabilisées les personnes qui ont eu des expériences et du coup tout ça en fait ça joue comme je ne sais pas une atmosphère qui vient peser je crois qu'il y a un texte public qui dit il a brisé les actes de condamnation qui pesaient contre nous les actes de condamnation Colossiens 2 merci beaucoup vérifiez comme ça on va les retenir directement je vais les garder directement voilà et les a cloués à la croix il dit même plus loin il les a voilà les a montrés livrés en public en spectacle imaginez ce beau match de Barça et Real je ne sais pas celui qui gagne je m'arrête là sinon j'aurai des problèmes et à la fin de culte ah non je m'arrête là ou sinon je prends l'équipe de France comme ça on est tous français on est bon et là on ne sait pas celui qui gagne mais il gagne d'une certaine manière qui est écrasante où l'équipe adverse n'arrive même pas sur un match de 90 minutes on a mis 7 buts le gardien il a été crucifié il n'a pas pu il n'a pu rien faire Jésus a livré en public en spectacle le diable Satan était meurtrier dès le commencement il est le père du mensonge l'ennemi il ment et il mentira il mentira toujours il ment et il mentira toujours on voit dans 1 Jean chapitre 3 le verset 8 le diable pêche dès le commencement il est la source du péché et empêché avant de séduire Ève par le mensonge de Corinthiens 11 verset 3 il a également essayé de tenter Christ où il a emmené la parole mais avec un mensonge c'est pour cela Jésus a travaillé avec le don de discernement la force du don de discernement ce n'est pas d'abord d'avoir une image mais la force du don de discernement c'est connaître la parole de Dieu c'est connaître ce que Dieu a déjà dit mais c'est aussi connaître Dieu lui-même dans son cœur même 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 quand on ne se rappelle pas d'une parole d'un verset biblique mais on peut garder simplement l'authenticité du témoignage de Dieu et rester là face au mensonge du diable de toute façon cette personne du coup que je vous donnais je vous disais tout à l'heure il me dit oh tu sais je n'ai pas besoin de délivrance je suis quelque part avec le Saint-Esprit heureusement qu'il ne parle pas à quelqu'un qui a commencé les délivrances hier non ça va je me sens je me sens bien je suis quelque part avec le Saint-Esprit je n'ai pas besoin de délivrance il est en train de bien masquer son jeu et du coup quand il a dit je n'ai pas besoin de délivrance il est parti il est parti avec le Saint-Esprit ce que j'aime au fait avec la délivrance et avec tout cela on parle des démons et tout je vous invite vraiment à aller bien creuser les petits chapitres de ce paragraphe enfin de cette partie ce que j'aime c'est que vous savez les anges Satan les démons donc les anges on parle de Dieu ce qui est intéressant lorsqu'on voit tout ça c'est que c'est Dieu qui le met en lumière sinon il se cache et comment est-ce que le diable se cache il peut même se cacher surtout si c'est sur un chrétien dans la connaissance même théologique du chrétien et là c'est comme chercher une aiguille vous connaissez allez prendre la boîte de foin vous allez chercher là déceler des fois c'est difficile parce qu'il y a l'ennemi la même tactique qu'il a fait avec Jésus il va le faire encore aujourd'hui c'est pour cela autant que la lumière de Dieu plus la lumière de Dieu augmente la lumière dans la Bible c'est l'image de l'intelligence renouvelée la lumière dans la Bible c'est l'image de la révélation la lumière dans la Bible c'est l'image de la connaissance mais pas simplement une connaissance remplie des versets retenus non la lumière qui vient des versets retenus plus ça grandit qu'est-ce qui est dit dans l'Epsomme 119 le verset 103 tu es ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ça veut dire cette lumière qui vient vient rendre la marche possible lumière sur mon sentier donc tu sais où tu poses les pieds imaginez rentrer ici et vous ne savez pas où poser les pieds vous allez commencer à danser parce que vous ne savez pas où poser les pieds et naturellement vous faites une danse de poser les pieds ah oui une petite blague c'était lundi il y a un de mes élèves qui me dit monsieur excusez-moi vous pouvez vous décaler s'il vous plaît et du coup moi je lui ai dit tu veux aussi que je coupe ah ça va wow vous avez compris ou pas couper décaler et du coup c'est là vous étiez là il y a le petit blanc de 20 secondes vous savez le petit blanc là qui oh non monsieur oh c'est pas vrai non mais elle était bonne quand même monsieur et donc puisqu'on n'a pas de lumière on n'a pas de clarté qu'est-ce qu'on fait on ne peut pas bien marcher on ne sait pas où poser les pieds on ne sait pas avancer mais Dieu qui vient éclairer il vient apporter cette lumière cette clarté et ce qui est bien ce que j'aime en fait avec Dieu Dieu ne révèle pas le diable c'est Dieu révèle d'abord lui c'est parce qu'on voit Dieu qu'on peut voir tout ce qui n'est pas Dieu non c'est parce qu'on voit Dieu qu'on peut voir tout ce qui n'est pas Dieu et Dieu est tellement limpide sa présence c'est pour cela je nous encourage à connaître la présence de Dieu la présence d'Angèle le témoignage intérieur du Saint-Esprit parce que quand on connait ce témoignage là on apprend à bien connaître ce témoignage là tout ce qui n'est pas sa voix on la saura imaginez nos animaux les chats les chiens je ne sais pas les lapins mais bref les chats les chiens ils nous connaissent ils nous connaissent même le son de voiture notre chat il sait quand Barbara arrive il se met toujours sur son âme en fait il commence comme parce que vu que quand on entre chez nous vous arrivez à l'entrée vous êtes dans la porte du couloir ça fait un bruit l'escalier du coup du coup il entend et je vous assure des fois quand je suis à la maison je travaille et que je sais que Barbara est en train d'arriver le chat il entend il dormait il entend il se réveille du coup il commence il commence à s'étirer et entre le fait le moment où il s'étire il commence déjà à descendre de son arbre d'escalier et quand Barbara va faire le chat il est là en bas et il miaule il s'est levé il s'est réveillé là devant Barbara pourquoi ? parce que l'habitude qu'est-ce qu'il a remarqué ? il a remarqué qu'on n'était pas là il a remarqué que j'étais là mais il y avait quelqu'un qui qui manquait et du coup puisque apparemment les animaux ils ont une horloge je sais pas à peu près et quand on apprend à connaître Dieu on connaîtra tout ce qui n'est pas Dieu et c'est tellement facile que Dieu lui-même vient nous aider et Paul il dit quoi ? qu'il vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance de son nom et c'est pour cela quand quelqu'un est dans cet état il te dit non j'ai pas besoin de Dieu même quand on est bien on a besoin de Dieu combien vous ferez dans toi qui n'est pas bien amen ah non voyez un peu comment le mensonge et quand on a mis le parler en langue là oh ça a secoué de partout la puissance du parler en langue c'est pas le risque après non il y a une communication intense une communication parfaite il y a un lien nous sommes tous unis à Christ et pendant que nous sommes en train de prier pendant que nous sommes en train de louer nous sommes en train de dire au Saint Esprit j'aime cette union que tu m'as donnée avec Jésus amen j'aime j'aime cette union que tu m'as donnée avec Jésus je pouvais ne pas la voir et d'ailleurs même il y a quelques jours il y a quelques mois il y a des années je ne l'avais pas je ne suis pas né avec cette union mais maintenant que j'ai cette union je vais la valoriser maintenant que j'ai cette union je vais aller plus loin dans la prière en langue je vais aller avec l'église je vais aller dans la parole afin que cette union se fortifie et pendant que cette union est en train de se fortifier deux fois aussi on peut vivre des délivrances en même temps pendant que cette union est en train de se fortifier on ne se sent pas simplement mal à l'aise on sent aussi comment le Saint Esprit prend plaisir en nous on sent comment la joie de Dieu s'installe la paix de Dieu on sent juste oh tu disais quoi l'autre fois on dirait que tout est beau tout est beau autour oh moi j'avais des mauvaises nuits maintenant les nuits deviennent succulentes j'ai envie d'aller dormir et de rêver maintenant je me sens bien ah bon ok quelqu'un va dire ah j'ai pris le côté beau ok bah écoutez admettons pendant que puisque ma relation avec Dieu devient forte et je commence à sentir comme si la persécution se lève bah en fait pourquoi on va t'attaquer ça veut dire que tu fais peur ah moi comme depuis que je suis venu à Dieu pendant que j'ai commencé la délivrance et maintenant les choses deviennent vraiment bizarres c'est vrai on peut te conseiller de dire ouais c'est vrai tu vas voir que voilà ça va être pire mais c'est parce que il perd son terrain c'est ça ouais il perd son terrain c'est vrai mais c'est clair du coup tu fais peur mais on doit chercher au moment de t'arrêter spirituellement ils peuvent pas t'arrêter parce que tu es unie à Christ mais ils vont venir toucher physiquement ton corps les nuits pour que tu arrêtes voilà un peu comment l'activité démoniaque se passe voilà un peu comment l'ennemi travaille comment il travaille le diable ne connait pas je termine ici le diable ne connait pas nos résultats mais ce que le diable ralentit c'est la séquence et la persévérance de ce que tu mets en place ça en fait c'est comme c'est comme si donc c'est comme si ça veut dire je n'affirme pas mais il y a comme une étude un prédicateur a dit il s'appelle Joshua Selman c'est un nigérien il a dit il ne faut pas sous-estimer le diable quand même il a des années des années il connait l'homme mais aussi il connait il connait Dieu il connait Dieu il connait qu'il a déjà perdu il connait que Christ a remis à l'église son autorité les amis bien aimés le diable il sait que Jésus est victorieux il sait que nous sommes victorieux il sait il ne va pas venir voler la révélation que le Saint-Esprit est en train de mettre parce que ce n'est pas lui qui le met mais les faits que produit la révélation il va faire pour l'arrêter la révélation produit quoi une nouvelle course un encouragement une motivation on a des envies des envies divines ça c'est Dieu pourquoi Dieu le fait parce qu'il t'emmène vers le but mais maintenant quand il voit ça il dit oh moi je voulais qu'il reste dans les flemmes moi je voulais que les mercredis ils envoient un message à Jean-Marc tu sais je ne pourrais pas venir je ne me sens pas bien moi je voulais ça mais quand il voit qu'il commence à se lever il est allé au boulot il est rentré un peu fatigué il se dit je veux me connecter et pendant son trajet du boulot il a entendu les témoignages sur le parler en langue il commence à prier en langue oh mais il dit mais oh non 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 je suis dérangé parce que derrière il sait que Rachel ça arrive parce que derrière il sait que puisque tu es bien avec Dieu tu sens bien tu vas donner un amour sain à Christian et lui aussi va se sentir tellement aimé qu'il va bénir Dieu adoré il se voit aussi bien et du coup petit à petit ça va se rebondre il y aura un parfum de paix dans la famille quand vous allez essayer de vous un peu vous dites ok ok bon ok 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 ça va ça va ça va d'accord on essaie un peu d'éteindre d'éteindre ok ok mais qui a produit ça la conscience de l'esprit l'atmosphère de Dieu commence à remplir partout et l'ennemi là il se dit ah non 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 il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter il faut essayer d'arrêter ta course mais ce soir ne ralentis pas le dimanche une pentecôte arrive l'église rentre dans la deuxième phase ne t'arrête pas parce que là où Dieu t'emmène là où Dieu nous emmène c'est puissant Dieu te veut Dieu veut que tu avances Dieu veut que tu avances alors continue ta course ce que tu fais porte de fruits tu le vois peut-être pas encore mais tu es en train de semer et laisse Dieu arroser la pluie vient la pluie elle est là et il va arroser il va arroser il va arroser et d'ailleurs est-ce que tu ne te sens pas déjà tu ne vois pas certaines choses tu ne vois pas certaines choses déjà les prémices Dieu il aime les prémices c'est pour cela il nous a parlé de la dîme bon je ne vais pas rentrer là Dieu aime les prémices parce que les prémices expriment quoi le fruit d'un engagement le fruit du début et maintenant quand on amène les prémices on dit on va continuer il va encore ajouter il va encore ajouter il va encore ajouter il va encore ajouter et pendant qu'il est en train d'ajouter tu deviens de plus en plus fort est-ce que je parle à quelqu'un ce soir que le Seigneur nous bénisse en tout cas merci au Saint-Esprit qui a conduit mon message vraiment dans ce sens le sens de ne pas arrêter arrêter sa course les démons sont là les démons existent l'activité démoniaque elle est là mais par-dessus tout nous savons que le témoignage de l'esprit est plus important et c'est ce témoignage là qu'on va valoriser c'est ce témoignage là que je nous encourage à garder et à entretenir parce que c'est ce témoignage là qui est notre force est-ce qu'on peut simplement incliner nos cœurs et on va prier ensemble je vais dire à Dieu Jésus le témoignage de qui tu es nous voulons la garder nous ne voulons pas la perdre et d'ailleurs je sais que nous n'allons pas la perdre parce que tu es notre intercesseur Seigneur Jésus tes prières ont toujours été exaucées alors pour ce soir Papa tu as prié pour Tatiana tu as prié pour Cali tu as prié pour Lancelot tu as prié pour Renélda tu as prié pour Kétia tu as prié pour nous qui sommes là dans la salle Seigneur Jésus tu ne l'as pas fait une fois tu le fais même aujourd'hui tu le fais encore et puisque tu es toujours exaucé Seigneur merci pour l'exaucement Saint-Esprit ton œuvre est tellement puissante qu'on ne peut pas on ne peut pas totalement la comprendre mais au moins on sait que tu nous aides tu nous emmènes au progrès alors Seigneur merci parce que ce soir tu ne vas tu permets à tout un chacun de renouveler sa course et d'accélérer ah je vois quelqu'un passer de troisième à quatrième cinquième sixième oh Seigneur et je vois la constance dans l'autoroute au nom de Jésus nous avons prié merci de nous préserver nous disons Amen que Dieu nous bénisse soyons encouragés et nous allons nous séparer